On a aussi le programme à l'étranger parce qu'elle va se destiner à aller à l'étranger. Il y a des chevaux comme Jacques Amère qui vont préparer le Criterium d'Argentan qui va très vite arriver, le Criterium de Vitesse et d'autres comme ça. Donc Yster Despiens qui va être encore certainement à l'arrivée, qui fait toutes ses cours, on a vraiment un super plateau. Alors on a vu le Cagna ici Pierre-Joseph, c'est le numéro 13. Est-ce que quant à vous, vous avez pu déceler quelque chose en toute dernière minute sur la piste ? Oui absolument, j'ai vu Jaminska s'entraîner à l'instant même. Si vous cherchez un troisième, quatrième ou cinquième possible au quintet, sachez que Jaminska vole actuellement. Elle a fait un bout vite devant les tribunes, c'était somptueux. Tout à l'heure elle était un petit peu sur le gaz, là elle est beaucoup mieux. Et je crois qu'on va avoir une grande Jaminska aujourd'hui, numéro 15. Jacques de Belouet, tout semble en ordre. J'en avais parlé avec Mathieu Abrivar lors de sa victoire la dernière fois montée. Il m'a dit le chouel est très très froid. Bon quand j'ai une belle courge je le réveille un petit peu. Mais bon l'autre jour c'était une reprise de contact. Il m'a dit que je n'ai pas cherché à le réveiller, mais il m'a dit que quand je suis arrivé en haut de la côte, le cheval de lui-même est parti. Et là il va certainement avoir monté en condition par rapport à cette sortie montée. Permettez-moi une petite aparté. Cet hiver, les personnes qui viennent nous rejoindre aujourd'hui, qui n'assistent qu'aux grandes courses de l'hiver, on n'a pas vu le bon low view cet hiver. Il faut savoir qu'il n'était pas au top, il avait eu des problèmes de santé cet hiver. Et nous, on l'a découvert, on l'a redécouvert il y a quelques semaines, même dans des lots uniquement réservés à sa génération. Mais il a fait très très grosse impression. Ce n'est pas du tout le low view du meeting d'hiver. Il peut aujourd'hui bien sûr lutter pour la victoire. Ah non, pas la dernière fois, mais la dernière fois il a gagné contre ses contemporains. Mais la fois d'avant à Laval, il avait fait une petite faute dans le dernier tournant. Il aurait certainement donné la dragée haute à Général Dulu-Pin. C'était superbe. Information derrière minute avec Jean-Michel au sujet de ce Mirosin de Jack Hammer. Voilà, j'étais sur le bord de la piste tout à l'heure, aux côtés de Gérald. Et quand j'ai vu passer Jack Hammer devant moi, c'était vraiment bien. Je trouve le cheval très très souple, gai. Il avait l'air en tout cas d'avoir envie d'aller. Il ne faut pas le condamner ce cheval-là, parce que c'est vrai qu'il a quand même de la qualité. S'il retrouve son niveau qui était le sien il y a deux ans de ça, quand il battait Varennes, il peut donner aujourd'hui très chaud. C'est sa piste, c'est sa distance. Donc attention à Jack Hammer qui peut toujours créer une surprise. Et il arrive dans sa saison en plus. Alors on imagine mal avant le départ, car on a vu le hit et on a vu les canters des favoris. On imagine mal que Kezako Fedo ne fasse pas sa course, il était splendide tout à l'heure. Love You est splendide également. On a vu Jaminska qui peut très bien prendre une place aujourd'hui splendide. Et on a vu bien sûr Jacques De Bellouet qui est bien, c'est la force tranquille lui aussi. Tous les favoris sont extra théoriquement. On devrait se retrouver la lutte avec les meilleurs dans la ligne d'arrivée sans aucun problème. L'Eda de Cagnes qu'on voit à l'écran est bien relevée maintenant. Elle était peut-être un petit peu grosse il y a encore 15 jours, 3 semaines. On sent qu'elle a été beaucoup plus affûtée. Elle arrive pareil sur des pistes qui lui conviennent, des pistes plates. On a vu Liberté aussi qui la dernière fois en Italie avait dans un très très bon lot, avait course gagnée dans le dernier tournant. Malheureusement elle s'est déférée, elle a pris le galop et c'est une super jument qu'a montré en Italie sur piste plate toute l'étendue de ses moyens. On a un cheval un petit peu qui est l'inconnu de cette épreuve. Jean-François, c'est Picaflik numéro 14 alors qu'on voit ici Christophe Gallier. Oui, Christophe est très attentif au moindre geste de son cheval, au moindre geste de Joss. Il est en train d'étudier comment le cheval réagit avec Joss au canter avant ce départ à l'autostar. C'est très important aussi pour la suite de la carrière du cheval et puis un cheval comme ça, vous savez, vous êtes toujours tendu malgré tout. Ne serait-ce que de savoir tout ce qui se passe un peu avant et puis après dans le parcours parce que ce sont des grandes courses. Christophe Gallier, il y a l'heure qui, Jean-François, gère la carrière de Jacques de Bellouet vraiment de main de maître actuellement. Il est toujours très serein, il est toujours très calme, il est toujours réfléchi, posé dans ses réponses. À ce niveau-là, tous les entraîneurs gèrent la carrière de main de maître, que ce soit Jean-Michel avec Kezako, que ce soit Pierre Lévesque avec Jaminiska, que ce soit Philippe Allaire avec Liberté. Regardez Liberté, on pensait qu'elle était un petit peu cuite et puis la dernière en Italie, elle a glané quand même pas mal d'argent. La dernière fois dans un super lot, ça a failli bien se passer, elle était au-dessus du lot et elle va encore faire énormément plaisir. Je pense qu'elle va aussi courir le critérium de vitesse de la Côte d'Azur, elle va nous faire encore plaisir sur piste plate. Mais il y a des chevaux qui compiennent comme ça, comme les Eta Yukaï, sur des pistes plates. Un départ Pierre-Joseph qui risque d'être primordial. Ah oui, on voit qu'Ivulcania ne colle pas véritablement, Liberté non plus, mais elle part en deuxième ligne. Les Dadocagnes mangent les ailes de la voiture. Les Dadocagnes, c'est numéro 7 à l'extérieur. On voit Kezako Fedo qui était splendide tout à l'heure, qui a la tête un peu basse, comme ça elle court sans arrêtement. Là, ce Kezako Fedo, il devrait fuser, car il était superbe au canter. Jacques de Bellouet est à gauche de la voiture, c'est la casaque blanche et bleue avec Joss Verbeck. Alors les luttes dans les premiers mètres entre Kezako Fedo et Jacques de Bellouet, ça va être terrible. Kezako Fedo, l'ondateur prend déjà une petite longueur à Love You, au sens, c'est le phénomène de vitesse de Jacques Amère qui va prendre la direction l'épreuve. Et Jacques de Bellouet et Joss Verbeck partent plus vite que Kezako Fedo qui est repris par son partenaire. Et c'est à l'extérieur que ça se passe avec Jacques de Bellouet, avec Jacques Amère. Et maintenant avec les Danocannes, ces petits documents qui sont partis sur un train d'enfer. C'est les Danocannes en fête avec Dominique Lockeux, en deuxième position, Jacques Amère avec Ulf Norni. La troisième place pour Jacques de Bellouet, dans le dos de Jacques de Bellouet, Devinetia, c'est Kezako Fedo. Jean-Michel Best aura juste rassuré les premiers mètres qu'il vient se positionner dans le dos du diable, diable bien aimé, c'est Joss Verbeck. On passe devant les tribunes, on est à environ 1700 mètres de l'arrivée. Toujours sous la conduite de Jacques de Bellouet qui va prendre tête et corde, c'est sa position rêvée sur l'épreuve d'Anguin, c'est toujours ce qu'il fait ici. En deuxième position, nous retrouvons Kezako Fedo à son extérieur qui va accélérer à cet instant et qui va prendre peut-être l'avantage à Jacques de Bellouet. Il ne le peut pas, Joss Verbeck. Là, on a une lutte très intéressante entre les deux favoris qui va avoir raison l'un de l'autre avant l'amorce du tour. Dans une semaine perte, Jacques de Bellouet résiste à Kezako Fedo et Jean-Michel Best, qui n'est pas têtu, reprend Kezako Fedo. Il va peut-être peut-être se positionner dans le sillage de Jacques de Bellouet et cette accélération des deux crâques fait qu'il y a 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres pour chercher le troisième. 1000 mètres à parcourir. Toujours Jacques de Bellouet, tête et corde en deuxième position, Kezako Fedo. C'est mieux qu'une escarbouche, 1000 mètres à parcourir. Toujours Jacques de Bellouet, l'on accorde Kezako Fedo à son extérieur. Les Danokagnes, troisième, on voit l'hystère d'Espien qui se rapproche de tout à l'extérieur. On voit Jacques Amère qui est encore là. Love You a longtemps attendu et se rapproche en compagnie de l'Expo à Longue. Alors que nous allons aborder bientôt les 700 derniers mètres. Toujours tout à l'heure de Jacques de Bellouet à son extérieur. C'est toujours Kezako Fedo. Il voit admirablement les deux favoris. Josler Beck en a plein les mains. Jean-Michel Bezier en a plein les mains avec Kezako Fedo. Difficile de dire qui va l'emporter. La troisième place pour les Danokagnes, on a repris. Les deux leaders reprennent pour donner du moral. En fait, à leur partenaire à l'extérieur, c'est l'adieu du bourg qui doit être lancé de loin. Et il contre-attaque de cet instant, l'adieu du bourg. Voilà le permis de tourner en 500 mètres à parcourir. Jacques de Bellouet, tête et corde, Kezako Fedo à son extérieur. L'adieu du bourg à l'extérieur, Josler Beck va admirablement avec ce plus dosaire. Kezako Fedo, Kezako Fedo qui se bandine à l'extérieur, qui essaye de prendre l'avantage. Nous aussi, en train d'une frappe, Jacques de Bellouet se trouve une longueur de longueur d'avance. Sur Kezako Fedo, la troisième place pour Yves-Bernestia, les Danokagnes, les deux du bourg. Lutte pour les places, l'adieu va essayer de prendre un lot avec Jaminska. Jacques de Bellouet, c'est le nouveau craque français qui prend l'avantage. Il est tout au discipline. Il l'emporte au remonté. Il l'emporte à la clé. Il l'emporte sur 2.700, sur 3.000. Il l'emporte sur 2.100 mètres aujourd'hui. Face d'avec, Jacques de Bellouet, Kezako Fedo. Et deuxième, une bombe à la corde, vivant. C'est Longueu, le troisième craque de cette épreuve de la 4ème place pour Yves-Bernestia. Et à quelques longueurs, Daguerra Pic, Jaminska. On finit très très fort l'avènement, la confirmation d'un craque, craque et craque dans toutes les disciplines. Jacques de Bellouet. La démonstration, cet après-midi en effet, Pierre-Joseph, de Jacques de Bellouet et de Joss Verbeck. Une course assez tactique quand même. On en reparlera tout à l'heure avec Jean-François. Victoire de Jacques de Bellouet qui portait ici le numéro 6. Il était proposé en finale à 3,2 contre 1. La deuxième place pour l'As, Kezako Fedo, à 7 pour 10. La troisième place à la corde pour le numéro de Loveview qui était proposé à 8 contre 1. Quatrième, le numéro 3, Elster Despien à 20 contre 1. Et la cinquième place peut-être pour Jaminska au centre qui vient prendre un petit quelque chose. Peut-être numéro 8, Daguerra Pic. On va tout de même rester extrêmement plaudant. Et on a assisté déjà à un match dans le match après environ 500 mètres de cour, Jean-François. Ah oui, tout à fait. On a vu Kezako Fedo bien partir, mais tout de suite être relayé en 3,4ème position. Loveview qui a failli faire la faute, qui a même esquissé un temps de galop. Donc qui a perdu beaucoup de temps. Et Let's Go Along, on a profité pour se plonger à la corde. Par contre, après, je pensais que Jean-Michel Bazier allait rester dans le dos de Jacques de Bellouet. Et à l'entrée de la ligne droite devant les tribunes, avant d'aborder le dernier tour, Jean-Michel a forcé pour venir prendre la tête et la corde. Et Joss a répondu. Et ils ont pris 40 mètres à tout le monde en 100 mètres. Et ni l'un ni l'autre a voulu céder. Et finalement, Joss a gardé quand même tête et corde. Et ils ont tout repris. Et ils sont relancés à la sortie du dernier tournant. Là, on voit Jacques de Bellouet avoir... Il a bien fait la différence à l'entrée de la ligne droite. Bon, on se dit, s'il ne fait pas la faute, il a gagné. Et Kezako qui subit très bien, qui suit bien son effort jusqu'au bout. Et Love You qui fait une ligne droite encore de toute beauté. Et qui bat un Isser d'Espiens qui n'aura encore une fois pas démérité pour prendre une belle quatrième place. Voilà, en tout cas, le match a bien eu lieu. On a vu Kezako Fedeau qui a failli... Je ne sais pas combien ça marche. Ça a été par un coup. Ça a été vite en partant. Ça a repris tout dans le tournant du chemin de fer. Et ça a tout relancé les derniers 700. Donc...